Le Conseil d'État conseille le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat dans l'élaboration de la loi. Il examine tous les projets de loi préparés par le gouvernement avant qu'ils soient présentés en Conseil des ministres et déposés au Parlement. Il étudie aussi, à la demande de l'Assemblée nationale ou du Sénat, les propositions de loi élaborées par les parlementaires. Le Conseil d'État ne se prononce pas sur les choix politiques. Il vérifie que les projets de texte respectent la Constitution et le droit européen et qu'ils sont compréhensibles et applicables. Le Conseil d'État propose une nouvelle rédaction du texte accompagnée d'une note explicative, l'avis du Conseil d'État. Dans la quasi-totalité des cas, la version proposée par le Conseil d'État est retenue et soumise au débat et au vote des parlementaires. Le Conseil d'État juge les litiges entre les citoyens et l'administration, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics. Il tranche des conflits qui peuvent concerner par exemple l'accès aux aides et aux prestations sociales, les libertés publiques, le droit au séjour, la laïcité, l'urbanisme, les impôts ou l'environnement. Il se prononce le plus souvent en cassation, c'est-à-dire après les tribunaux administratifs et les cours administratifs d'appel. Mais il peut aussi juger directement, en premier et dernier ressort, par exemple les recours contre les actes les plus importants du gouvernement, comme les ordonnances et les décrets. Dans tous les cas, le Conseil d'État s'assure que l'administration respecte le droit et peut la condamner à réparer les dommages qu'elle a causés.